Les Océanes, votre espace commercial du château d'Olonne, vous présente Escapade. Bonjour, une escapade à l'Ilieu, c'était pas suffisant, alors j'ai décidé de dormir ici. Il y a plein de choix, des campings ou des hôtels, mais moi j'ai choisi la formule chambre d'hôte, qui permet de rencontrer des gens et sur qui je tombe ce matin au petit-déj, nos plongeurs hier du port de la Meule. Bonjour. 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 Quel est le programme de la journée ? Ce matin on fait une plongée à 40 mètres. Vous allez plonger où ? Sur un fond de sable, un site qui s'appelle le houlographe, il me semble, c'est la plongée habituelle. Et puis quelques petits exercices techniques au fond, et puis une remontée maîtrisée telle qu'elle est indiquée dans le manuel, voilà. Et du coup le centre de plongée fait aussi chambre d'hôte, donc ça permet de suivre un stage pendant une semaine, et également de dormir sur place. Voilà, donc on n'a pas besoin de s'occuper de tout ce qui est logistique, repas, donc on a juste à s'occuper de la formation. Et d'avaler son café le matin pour être en forme pour la journée, c'est ce que je vais faire maintenant. Obligatoire. A bientôt ! Bon, hier on a découvert l'aspect sauvage de l'île-dieu, aujourd'hui c'est un tout autre programme et une autre facette de l'île, et je vais tout de suite au marché de Port-Joinville. La tarte aux pruneaux, c'est une des spécialités de l'île-dieu, et moi je vais voir tout de suite un spécialiste de cette spécialité, Alain Moussenier. Bonjour ! Bonjour madame ! Vous êtes mon professeur de cuisine du jour ! Non, mais il ne faut pas qu'on aille là, il faut qu'on aille ailleurs ! On va ailleurs, on va où ? On va où ça s'abrique, à mon laboratoire ! Eh ben on va au laboratoire, c'est parti ! Expliquez-moi déjà d'où ça vient cette spécialité de la tarte aux pruneaux ? Pourquoi le pruneau ? Pourquoi le pruneau ? Donc ça en fait c'est un petit peu notre histoire maritime de l'île-dieu, c'est-à-dire que l'île-dieu étant placée dans le golfe de Gascogne, en haut nous avons Nantes, et en bas nous avons Bordeaux. Comme on s'est retrouvé entre les deux, on a fait du fret de marchandises. Donc de Bordeaux on a ramené du pruneau, on a ramené du vin, de la pastel, des choses comme ça, et de Nantes on a ramené du rhum, de la cannelle. Et vous avez mélangé tout ça dans une tarte ? Voilà, c'est ça, en gros on va dire. Donc ça c'est un feuilletage savamment raté, donc c'est les femmes de l'île-dieu qui ont inventé un petit peu ce feuilletage. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il est raté, donc on sait le rater maintenant, donc c'est plein de secrets, donc c'est des histoires de température, de nombre de tours, des choses comme ça. C'est-à-dire que personne n'en voudrait pour faire une autre tarte, mais vous, comme il est raté, il vous intéresse ? Voilà, c'est ça, ouais. C'était que les femmes en fait qui faisaient ça pour les mariages, parce que c'est le dessert du mariage. Oui, la tarte des noces. Et dedans, on y met une confiture, donc confiture de pruneau aromatisée au rhum et à la cannelle, voilà. Dans un dosage spécial que vous ne révélerez pas non plus. En fait, on n'apprendra rien aujourd'hui, voilà. Si, vous allez apprendre à la tourner. Donc là, j'ai mon feuilleté savamment raté. Oui. Ma petite compote, ma roulette. Hop, et vous mettez vos bandes comme ça. Mes bandes comme ça. Voici. Vous êtes rapide. Donc on égalise un petit peu. Et donc on plie. Une fois. Une fois. Une fois. Hop, et on met le pouce et on plie. Deux fois. Tac. Et comme ça, on avance comme ça. Hop, et. Voilà, c'est ça, oui. Comme ça ? Ouais. Et après ? Il en faut encore à peu près, je ne sais pas, moi, 500 ou 600 à faire. Ça marche, oui, pour le marché de ce matin ? Ouais. Là, on ne peut pas être plus au cœur de la tradition. Là, vous êtes dans le fond de la tradition. Là, on est dans le fond de la tradition. Ouais. Exactement. Pourquoi c'est devenu le dessert des mariages ? La recette originale arrive d'un bouquin de cuisine du pâtissier François qui œuvrait à la cour de France. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi ils en ont fait le repas, le dessert incontournable de tous les mariages. Je pense peut-être parce que le pruneau, le rhum, comme c'était des aliments qu'on ne trouvait pas, en fait, dans le fond alimentaire de la région, elle avait un petit côté exotique, quelque chose de plus riche ou de choses comme ça. Est-ce qu'elle est bonne à être vendue sur le marché, ma tarte, là ? Ouais, ouais, ça va être carton, ça. Ouais, ouais. On va vous faire une mention spéciale. Bon, moi, je suis prête. On y va ? Port-Joinville ? Port-Joinville, on peut marcher. Allez ! Hoppé ! On ne crie pas « elle est bonne, ma tarte au prunot, elle est bonne ! » Non, oui. Ah bon ? Non, parce que de toute façon, elle est bonne, oui. Il y a plein de choses, ici. Ben oui, ça, on a des feuilletés. Ça, c'est le biscuit du marin. Ça, c'est le biscuit, ça, c'est le béchette et tout. Ah, le béchette qu'on trempe dans le café et qu'il boit tout le café. Voilà, c'est ça, ouais, l'étouffe chrétienne qu'on appelle. On m'en a parlé ce matin à la chambre d'eau. Voilà. Là, ce n'est pas la mienne, elle est bien faite, celle-ci. Et puis, le feuilletage, il n'est pas super gonflé comme des feuilletés qu'on trouve dans les pâtisseries, des pâtisseries classiques, quoi, en fait. Donc, il est assez serré et c'est ce qui plaît et c'est ce qui plaît beaucoup. 9,50, la tarte au pruneau, madame ! Je fais maison, avec mes petites mains. Elle ne l'a pas tenté, là. Il a acheté une offerte, non, votre promotion ? Non, pas de promotion, en fait. Promotion sur mois de novembre. Il faut voir avec le monsieur, moi, je propose les soldes. C'est au mois de novembre, les promotions. Une petite tarte au pruneau ? Ah, salut ! Ah, super ! Ah, ben voilà, merci, monsieur. Dans la tarte au pruneau, il y a deux cuissons. Ici, il n'y a qu'une cuisson. Donc ici, il y a encore plein de rhum. Il y a encore plein de rhum. C'est ça, le secret de la tarte ? C'est qu'il y a deux cuissons ? Oui, il y a deux cuissons. Ça, on fait partie d'un des secrets. On va voir un secret, là. On y va, promotion ! Une achetée, une payée ! Ouais, voilà, c'est comme ça. Voilà, très bien. Il me reste une petite tarte au pruneau. Oh, je l'ai franchement, c'est pour moi. Et un betshed ? Alors, 5,50, la petite tarte au pruneau. Et 1,20 de betshed, ce qui fait 6,70. 30 centimes. C'est de la marchande, là, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et voici. Merci, monsieur le marchande. C'est moi. Merci bien. Bonne journée. Bonjour. Ouais, ouais, mais je ne sais pas si on va la garder. Je suis là pour la matinée, moi. Il m'a pris à l'essai, mais je ne suis pas sûre que ce soit très concluant. Maintenant, parce que je trouve que c'est beaucoup de travail, et moi, je suis en vacances. Donc, je rends mon tablier. Je m'en vais. Je reprends mon vélo et ma journée de vacances. Merci beaucoup. C'est moi. Bonne journée. Bonne journée aussi, puis vous me tenez au courant. Ça marche, à bientôt. Salut. Bonjour. Bonne pêche ? 4 ? Pas mal. Non, mais non. Non, mais excusez-moi. Normalement, on ne descend pas cette rue seule, puisque c'est la rue des mariés. Elle s'appelle comme ça, parce que tous les jeunes mariés descendent ici pour aller jusqu'à l'église, qui se trouve juste derrière. Mais moi, je suis toute seule. Ah non, j'ai de soin de soin. Je suis devant la très belle église romane de Saint-Sauveur, assise sur une pierre bénite. Il y en a deux sur le baril de l'église. Ces pierres, elles s'appelaient aussi les pierres d'attente des morts, puisqu'elles étaient destinées à recevoir le cercueil en attendant le convoi funèbre. C'est pas très gai, mais c'est de l'histoire. C'est notre dernière escapade de l'été. Je ne suis pas encore complètement satisfaite de ce bronzage, donc je ne peux pas quitter l'île-dieu sans retourner faire un petit tour sur la plage. Et j'ai choisi une jolie plage, celle des Vieilles. Voilà, je suis ici à la plage des Vieilles, une des plages les plus prisées de l'île. Elle se trouve vraiment au sud-est de l'île. C'est une plage magnifique, dans un super cadre. On peut même y louer des kayaks. L'eau est transparente. On va voir ça de plus près. C'est la fin des vacances. Il faut que j'en profite un maximum. Attention, on apprécie la vue. Je ne veux pas repartir. Il ne faut pas être toute l'année en vacances. Oh, si, allez, j'y retourne. Bonjour ! Ça y est, c'est terminé. C'est la fin des vacances. C'est la fin ? Et puis, il est en excellent état, pas cassé. Pourtant, il a vu du pays un peu. Voilà, superbe. Je l'ai promené dans tous les coins de l'île. C'est bien. Hop ! Je récupère point, point et de soin de soin ? Ouais, ouais. Au revoir ? Au revoir, merci. Bonne fin d'été. Merci, à vous aussi. La bonne adresse du jour pour les amateurs d'objets originaux et des créateurs, c'est seulement à quelques mètres du port, la Fabrique Dieu. C'est une dizaine d'artistes qui se sont réunis pour créer des chapeaux, des bijoux, des abat-jour. On va faire un tour à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Oh, il me plaît, celui-là. Génial ! Tac, incognito. J'attends. Si vous, vous n'aimez pas particulièrement le noir à poids rose, on peut faire à la demande, choisir son tissu et se faire faire son chapeau. Au revoir. Oh, c'est joli. Caché au milieu des arbres, dans une ancienne maison typiquement ilaise, la Fabrique Dieu, c'est une vraie petite perle. Et voilà, c'est déjà la fin de l'été et de cette saison d'escapades. J'espère que les balades vendéennes vous auront plu. Moi, j'ai rendu mon vélo et je repars en bateau. Et bonne rentrée à tous. Ça sent la fin des vacances, là. C'est la rentrée pour tout le monde. Tous dans le même bateau. C'était Escapades, avec les océanes, votre espace commercial du château d'Olonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada